Bonjour Mesdames et Messieurs, j'espère que vous allez bien, j'espère de tout cœur que vous avez passé une excellente nuit de prière des dix dernières nuits du mois saint, le mois de Ramadan. Qu'elle accepte nos prières, qu'il accepte nos gens et effectivement qu'il accorde son paradis éternel à nos illustres disparus. Amen. Chers frères, chers compatriotes, je fais cette petite vidéo ce matin pour parler d'une situation rocambolesque et je crois que vous êtes tous unanimes là-dessus. Il faut qu'on aide ce colonel, il faut qu'on l'aide. Je crois qu'il est sur la voie de la perdition, il faut qu'on l'aide. Je vous ai dit ici que quand c'est bon c'est bon, quand c'est moins bon c'est moins bon, quand c'est mauvais c'est mauvais, quand ça pue ça pue. Colonel Simbo, son excellence, vous venez de prendre une décision mais pas vraiment possible. Il faut que je vous dise la vérité. Mon cher président, je ne vais pas vous mentir. Sidi Souleymane Djaï, le procureur général prêt, le tribunal de première instance de Dixine, le procureur général prêt, le tribunal de première instance de Dixine, de l'état très très démocratique d'Alpha Conde. Son excellence. Donc dans toute la republique de Guinée là, il n'y avait pas autre magistrat qu'il fallait nommer au parquet général à part ce procureur. Sidi Souleymane Djaï, on sait ce qu'il a fait sous le régime d'Alpha Conde. C'est quelle sorcellerie, quel marabout, quel féticheur il a consulté pour vous attacher, colonel. Parce que c'est comme ça je peux dire, j'ai passé la nuit à réfléchir là dessus, j'ai pas trouvé effectivement le pourquoi et qu'est-ce qui vous a poussé effectivement à nommer ce monsieur encore là, quel con qui est considéré comme ennemi d'état, ennemi de la republique. Son excellence, il y a trop de magistrats en Guinée. Vous pouviez nommer l'un de ces magistrats à ce poste là. Qu'est-ce que ce monsieur a comme qualité que les autres magistrats de la republique de Guinée n'ont pas ? Colonel, là je ne suis pas avec vous. Non 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 je ne suis pas avec vous et je ne serai pas avec vous sur ce plan là. On a vu ce monsieur envoyer des enfants en prison pour rien. Vous avez pris vent, vous avez pris connaissance de cet audio que le procureur aujourd'hui général monsieur Alphonse Charleouette a enregistré. La voix de ce monsieur. colonel, écoutez, ceux qui ont mené cette lutte pour que vous vous venez terminer, parmi ceux-là faisaient partie Roger Bamba, parmi ceux-là faisaient partie les Ousmane Gawad, parmi ceux-là faisaient partie les Madik sans frontières, l'Ismail Kondé, parmi ceux-là faisaient partie les Founikimengue, parmi ceux-là faisaient partie les Shérif Bamba. Ceux qui ont largement contribué au changement de constitution, qui a vu nos frères, nos soeurs, nos enfants tomber sous les balles de l'autorité, ce monsieur en faisait partie. Colonel, ça je ne suis pas d'accord avec vous et je ne serai pas d'accord avec vous sur ce plan. Si vous êtes attachés, nous allons vous détacher, nous allons vous dénouer. Si ces gens-là, ils vous ont ensorcellés, nous, nous allons faire en sorte que vous sortiez de ce carcan. Ça ne peut pas marcher, colonel. Non. On ne peut pas vous applaudir pour que vous venez effectivement jeter la honte sur nous. Réfléchissez encore. Vous savez, si dit Souleymane Giaï, si je dois faire une analyse rationnelle, beaucoup plus logique de la personne, je connais plein de personnes qui le connaissent. Je sais que c'est un monsieur en matière de procédure pénale. S'il n'est pas le premier en République de Guinée, en tout cas, il ne sera pas le troisième. Je reconnais ses qualités intrinsèques. Je reconnais la qualité intellectuelle de l'homme. Mais le caractère de l'intellectuel n'est pas bon. Oui. Cet homme intellectuel chevronné. Ça, il faut le dire. C'est un magistrat de haut niveau. Il a la compétence intellectuelle. Il connaît son métier. Mais son caractère qu'il a là, ne compose pas avec le contenu de son cerveau. Non. Je sais bien de quoi je parle. Parce que je connais des gens qui ont côtoyé ce monsieur durant des années. Sincèrement, colonel, là, c'est autre chose. Mais, mesdames et messieurs, il faut que nous aidions ce monsieur. Il faut qu'on l'aide. Ce colonel, il faut qu'on l'aide. Je crois qu'il n'est pas entre de bonnes mains. Oui. Ça, je vous le dis bien. Je vous ai dit que tous ces gens, ils ont des sorciers chez eux. Tous ces gens, ils ont des marabouts, ils ont des féticheurs chez eux. Matin, midi, soir, ils travaillent le nom du colonel. Matin, midi, soir, c'est son nom qui est travaillé. Matin, midi, soir, c'est le nom de sa maman. C'est le nom de son père qui est travaillé. Matin, midi, soir, ce monsieur-là, on le met dans la calébasse. Alors, il faut qu'on l'aide. Chers frères, chers compatriotes, il faut qu'on l'aide. Je vous parle d'une chose qui est réelle. Si ces gens-là pouvaient le tuer, ils allaient le tuer. Mais, il faut qu'on l'aide. Il ne faut pas qu'on le laisse tomber. Il faut qu'on l'aide. Parce que ça, ce n'est pas des choses anodines. Ce n'est pas quand même simple, ça. On ne peut pas imaginer, on ne peut pas croire à cela. Oui, je le sais bien. Je le sais bien, quelque part, vous êtes dans la sauce. Et on doit vous enlever dans cette sauce-là pour ne pas que, effectivement, ces gens arrivent à vous bouffer. Ça, c'est une vérité crue. C'est une vérité absolue. C'est une réalité absolue. Je viendrai le soir pour donner beaucoup plus de détails, mesdames et messieurs. Vous partagez au maximum la vidéo. Monsieur Sidi Souleymane Djaï, ne pensez pas qu'on va vous laisser là. Non, 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 non. Parce que, colonel, vous savez, c'est quand même difficile. Comment voulez-vous qu'un Sidi Souleymane Djaï puisse travailler avec un Alphonse Charleouette pour la bonne transition, pour le bon déroulement d'une transition, pour la réussite d'une transition? Ces gens se dégoûtent. Ces gens ne s'aimeront jamais et ne s'apprécieront jamais. Je vous dis, je viendrai ce soir pour vous donner plus de détails. Partagez cette petite vidéo au maximum. Et à ce soir, Inch'Allah, je vous adore.